Je dirais que l'évolution majeure entre le niveau des bases PNL et le niveau du technicien se trouve vraiment dans le travail qu'on fait sur soi et sur les différentes techniques et différentes approches. Si je devais donner une métaphore, un exemple, je dirais que pour les bases, on regarde à travers l'entraveillement de la porte et que pour le technicien, en fait, on rentre complètement dans la pièce, cette grande pièce qu'est la PNL. Je pense que Paul, en tant que formateur et comment est-ce qu'il amène sa formation et sa pédagogie, je dirais que j'ai trouvé en lui ce que je recherche au niveau de la qualité, des compétences, du fait de chercher ce raffinement et de toujours vouloir mieux faire, tant dans le côté qualitatif au niveau du programme que dans l'humain que j'ai trouvé à travers Paul, qui est une personne vraiment bienveillante, qui fait attention à ses stagiaires et qui nous fait passer au premier plan pendant sa formation. Moi, ça m'a vraiment permis de gérer en fait et d'apporter à une expérience passée un petit peu difficile ou alors de vraiment mettre en place un ressenti positif pour une situation à venir. Alors, entre le BAS et le PRAT, pour moi, il y a un GAP qui se passe, c'est-à-dire que la BAS, c'est vraiment une prise de conscience. Prise de conscience, en tout cas pour moi, qu'on n'écoute pas toujours comme il le faut et qu'on ne communique pas toujours comme il le faut avec soi-même. Le PRAT, pour moi, c'est vraiment le GAP au-dessus parce qu'on rentre en introspection, c'est-à-dire qu'on creuse vraiment sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, quels sont nos rêves, quels sont nos buts. Voilà, on rentre plus en profondeur. Dans le BAS, c'est une découverte que les participants font, ils découvrent la PNL, c'est la première fois qu'ils viennent, ils en ont déjà entendu parler, plus ou moins, en tout cas j'imagine, mais c'est carrément un choc quand même. Il y a un bouleversement, il y a un travail sur soi qui est quand même très important, il y a des tas de choses qui sont remises en question, voire en cause chez les individus et il y a une exploration assez intéressante sur la connaissance de soi. Également, dans le technicien, il y a un travail très important sur le système de croyances et le système de valeurs. Tout le monde peut penser qu'il connaît ses valeurs, qu'il connaît ses croyances, mais bien souvent, on a des croyances limitantes dont on ne sait pas que ce sont des croyances limitantes, ce sont des croyances qui nous empêchent d'avancer dans la vie comme on voudrait avancer et il était intéressant de revisiter un peu ses croyances pour éventuellement les dégonfler et voir qu'il y a d'autres options possibles. Je dirais que Paul, il a une capacité à créer une ambiance assez instantanément au sein des groupes et du coup, très vite, il y a vraiment quelque chose qui se crée, une sorte d'émulation, ce qui fait que les apports passent comme ça. Moi, je sais que j'ai pu les intégrer vraiment instantanément, même si c'est après une fois que l'intégration est là, c'est quelque chose qui reste et qui continue à bouger avec le temps, mais de toute façon, avec la PML, l'intégration est instantanée. Le souvenir que j'ai des bases, c'est vraiment d'avoir découvert plein de possibilités, d'avoir découvert des nouvelles techniques, des façons de communiquer, des façons de travailler sur soi. Mais c'est après vraiment dans le technicien que j'ai appris à les maîtriser, à les intégrer, à avoir le temps, parce qu'on a plus de temps pour les travailler, que ce soit en groupe de deux, en groupe de trois, en plus grand groupe. C'est vraiment là où ça rentre en fait.